Musique Alors on va rapidement passer à notre sujet principal et je vais vous passer la parole, Lina Larbaoui, dans son allocution au ministère des Armées hier à la veille de ce 14 juillet. Emmanuel Macron a jugé l'adoption des dispositifs moins posés et moins exposés, là je cite, en Afrique, que ces dispositifs selon lui relèveraient d'une nécessité stratégique alors qu'on le sait tous, l'armée française a été sommée par les autorités de la transition, de quitter le Mali. Alors Lina Larbaoui, selon vous, comment comprendre cette déclaration du président français Emmanuel Macron qui veut repenser la structure, les procédures, la chaîne et même les chaînes de commandement donc de l'armée française en Afrique, il a dit, d'ici à la fin de l'année. Vous savez, je pense que M. Macron est à côté de ses pompes. Excusez-moi pour l'expression, mais j'en ai pas d'autres. Il y a une dizaine de jours, c'est carrément l'état-major français qui expliquait qu'il n'y a plus d'armée française, ils n'ont pas les moyens. En munition, ils peuvent tenir 24 heures. C'est pas moi qui le dis, c'est l'état-major qui le dit. Aujourd'hui, Macron veut se repositionner. Il a oublié une chose, qu'il n'est pas malien, qu'il n'est pas algérien, qu'il n'est pas nigérien, qu'il n'est pas africain du tout. Donc, ils veulent se donner des moyens qu'ils n'en ont pas, et qu'ils ne peuvent pas avoir. Je vais remonter un petit peu jusqu'en 1999. En 1999, M. Chirac et Tony Blair s'étaient rencontrés, et il était question de créer une armée européenne en démarrant avec 60 000 personnes. Quelques temps après, c'est les Américains qui ont réagi, et ça a tapé très fort. Alors, tout le projet est tombé à lui. Il y a Sarkozy qui est élu derrière, et Sarkozy, ils vont tous aux Américains, ils vont toute l'armée aux Américains, et ils rejoignent l'OTAN, alors que la France l'avait quitté à l'époque de De Gaulle. Donc, depuis Sarkozy à aujourd'hui, je vous assure, et j'ai bien connu des gens de l'armée française, j'ai été très proche de certaines personnes. Il n'y a pas de régiment déjà disciplinaire, à part la Légion étrangère, et elle a perdu de sa prestance la Légion étrangère. Donc, Macron, avec toutes les difficultés qu'il a, à ne pas pouvoir exploiter l'espace aérien algérien, parce que les Algériens sont formels, c'est terminé, mais à jamais. Deuxième chose, c'est qu'au niveau des informations, ils n'obtiennent plus rien d'Alger, et encore une fois, le Sahel est très particulier. Mais le Sahel, ce n'est pas Alger, ce n'est pas Bamako, ce n'est pas Paris, c'est le Sahel. Donc, il y a des tribus qui sont là, c'est une vie tribale, c'est une vie de Hezawet, c'est une vie d'arabe, c'est très particulier le Sahel. J'ai un cousin qui a fait 25 ans le Sahel, et j'en parle souvent avec lui. Voilà, c'est très, très particulier. Donc, Macron veut se repositionner, et il n'a pas les moyens de le faire. Les Allemands non plus. Ce sont deux armées, si on peut appeler ça armées, à la solde des Américains. Aujourd'hui, les Américains ne veulent plus de la France dans le Sahel. La France a perdu son pari. La France a perdu sa prestance. La France, ça y est, on l'a bien vu, et les Africains ne veulent plus. Donc, les Américains veulent remplacer, et ils sont en train de remplacer la France. C'est eux-mêmes qui remplacent la France, pour la simple raison que la nature n'aime pas le vide, et puis, il ne faut pas laisser toute la place aux Russes. Là où il y a les Russes, il y a les Américains. Là où il y a les Américains, il y a les Russes. Et maintenant, il y a les Chinois qui sont au milieu, et les Chinois, ça y est, c'est fini, ils sont alliés aux Russes. Hier soir, il s'est passé quelque chose de très important. Il y a une centrale nucléaire, dont Donbass, qui a été attaquée par des missiles. Donc, aucune presse étrangère, là, je vois, les Français n'en parlent pas, les Anglais non plus, il n'y a personne qui en parle, il n'y a que les Russes. Et malheureusement, en France, on ne peut pas avoir Russia Today ou Spoutnik. Donc, le terrain de jeu, c'est l'Afrique, mais la guerre, elle est en Ukraine. On veut casser les Russes. Et tout ce qui a été monté en Ukraine, c'est pour casser l'hégémonie russe. Mais le terrain de jeu, il est en Afrique. Donc, une fois que la France commence à agoniser, là, toutes les frappes sont permises. Ça va être la politique de la terre brûlée. Je rassure notre amie, El Jézira, je ne regarde pas, elle ne m'intéresse pas. El Jézira, c'est une chaîne de propagande. On l'appelle, en arabe, on l'appelle El Jézira, ça veut dire la chaîne cochonne, voilà. Dans le sens où elle a semé le chaos partout et c'était la chaîne qui était à l'origine de tous les printemps arabes. Donc, ce n'est pas de El Jézira que j'ai eu l'information. Puis, apparemment, notre frère, il a confirmé ce que j'ai dit. Il n'y a pas que le mayadine, il y a aussi l'arabie, pas l'arabie, il y a aussi une bonne chaîne, l'arabie, c'est Qatari. C'est une filiale de El Jézira, ma chère soeur. Alors, l'arabie, c'est Qatari. C'est Qatari et c'est lié directement au M-I-6. Excusez-moi de... Merci de l'information. Vous en prie, vous en prie. Donc, pour revenir à ce que je disais, la France ne peut plus se redéployer. Elle ne peut plus. Les Américains lui font la guerre. Les Anglais, on ne les voit pas, les Anglais. Pourquoi ? Parce que les Anglais sont intelligents. Ils n'agissent pas avec une armée. C'est les services secrets. C'est pour ça qu'ils gardent le Commonwealth. Et je l'ai dit, je le redis. Il y a le Ghana qui veut rejoindre le Commonwealth. Et il y a le Togo aussi. Donc, Macron n'a pas les moyens de se redéployer. Il veut le Mali. Et c'est à partir du Mali qu'il pourra rejouer. Mais le Mali, c'est fini pour lui. Il n'a pas envie de le comprendre ou il ne veut pas le comprendre. C'est utopique, ce qu'il s'imagine. Ce n'est pas possible. C'est terminé pour lui, le Mali. C'est fini pour cette analyse. Alors, vous preniez la parole à l'instant. Je reviens vers vous. Macron veut repenser le dispositif militaire en Afrique et un nouveau budget en vue d'une guerre, je cite, à haute intensité. Alors, est-ce que vous partagez l'idée de Linda Larbaoui selon laquelle cette pensée, alors ce vouloir, cette volonté d'Emmanuel Macron est tout simplement une utopie ? Écoutez, je voudrais juste si je fais une petite parenthèse pour Mme Larbaoui pour qu'elle ne me comprenne pas mal. Donc, on apprend des uns et des autres. Donc, si je vais communiquer cette information, c'est dans l'intérêt général, ce n'est pas personnel. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, c'est une soeur qui est algérienne comme moi, donc je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, sur l'essentiel. Et donc, Mme Larbaoui, encore une fois, si vous avez compris mal, désolé. Non, non, merci. Tant mieux, tant mieux. Je vous ai remercié, d'ailleurs. Je vous en prie, Mme Larbaoui. Pour revenir à votre question, Madame, pour le Mali, est-ce qu'il y a une utopie ou pas ? D'après les déclarations de Macron, parce que les mots, en l'air quoi ? Vous savez, hier, il a parlé d'une refonte, parce qu'on parle de repensée, mais c'est beaucoup plus une refonte de la chaîne de commandement, la chaîne de commandement militaire des Français. Et a priori, les Français ont tiré le sang de leurs erreurs, parce que le Sahel, ça reste pour eux, une zone potentiellement stratégique pour leur intérêt. Et c'est ça qui fait que la France, aujourd'hui, elle est obligée de changer de tactique. Elle change, en fin de compte, de fusil d'épaule pour avancer mieux. on l'a vu, donc le redéploiement, par exemple, de Barkhane au Niger, ce n'est qu'une tactique militaire qui vise justement, peut-être, moi je dis bien peut-être, à regagner le Mali ultérieurement. Parce qu'on mise toujours sur, si vous voulez, sur une reprise, une reprise du territoire perdu. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. Les Français, ils ne vont jamais digérer d'avoir été virés comme des malpropres du Mali. Et c'est ça qui fait que Macron, si vous voulez, a un peu jeter les jalons de cette nouvelle politique qui va se dessiner dans le Sahel et surtout dans le corridor qui lie les gaôts à Niamey. On a vu 200 militaires de la Légion étrangère stationnés tout au long de ce corridor et qui fait que la perspective de la France. Elle est claire. Il ne faut pas être militaires pour deviner quelles sont les intentions de telle ou telle puissance qui fait ou qui mobilise ces hommes sur le terrain des conflits. La France, a priori, elle a changé les vraies stratégies. Elle acquiesce, mais elle a d'autres idées en tête. Moi, je pense que les Français veulent se montrer beaucoup plus discrets maintenant parce qu'ils sont de moins en moins désirés en Afrique un peu partout, en Tchad, au Niger. La population, elle est contre la présence française. D'ailleurs, le quartier général, si vous voulez, l'état-major nigérien, c'est lui qui dirige les opérations militaires en ce moment au Niger. Le général Hervé Pierre l'a reconnu la demi-mose sur RFI. Donc, ce n'est pas la peine de croire que, vous savez, en termes militaires, dans le domaine militaire, il n'y a que des tactiques. Il n'y a pas des zestes de bonne volonté ou des cadeaux qu'on fait comme ça à des pays au prétexte que c'est bon, on a compris. Non, on est vraiment en terrain de guerre. On est quasiment sur un terrain de guerre. Et ce terrain de guerre, il a besoin de tactique pour mieux avancer les pions. La France, a priori, elle a compris. Et puis, derrière tout ça, il ne faut pas oublier que, tout à l'heure, Daman Labulin disait que Macron n'était pas un belliciste. Macron, ce n'est pas un belliciste. Macron, pardon, c'est un exécutant. C'est un exécutant des oligarchies. Il y a une oligarchie ici en France. Vous avez le complexe militaro-financier qui commande, si vous voulez, la politique étrangère de la France. On ne le dit pas ici. Il faut être vraiment, il faut faire partie des cercles des initiés pour comprendre cette stratégie globale qui vise justement à écouler les arbres dans des endroits comme le Mali, par exemple, ou le Niger, ou la Porto en Afrique. Et c'est ce complexe militaire qui justement arrête les grandes idées, ou plutôt les grands objectifs de la France. Macron, quand il est arrivé, rappelons-le, il est sorti de nulle part. Macron, il n'appartenait à aucun parti politique qui soit l'indiciste. Là, jusqu'à présent, on a du mal à définir quelle est la sensibilité réelle de Macron. Au-delà de son libéralisme et de son passé à la banque rotine, Macron, ça reste quand même une énigme. Vous allez voir, on en parlera plus tard, après le cinquième mandat, enfin le deuxième mandat, pardon, le deuxième mandat, on en parlera dans les histoires qui vont venir. Macron, c'est vraiment un produit de l'oligarché militaro-financière. pour cette analyse. Alors, je me retourne vers vous à présent, Issa Dziwara. Vous, en tant qu'activiste panafricaniste, on sait que la France était encore hier un allié majeur de Bamako, un partenaire clé pour Bamako. sauf que la France désormais n'est personne en Angrata, au Cameroun, je veux dire au Mali. Alors vous, comment est-ce que vous analysez cette volonté d'Emmanuel Macron de repenser la stratégie militaire française en Afrique, alors même que il y a encore quelques temps, le Mali, le gouvernement de la transition demandait tout simplement à la force Barkhane de partir. Ok, merci madame. Juste, il faut préciser les choses, la France, n'a jamais été un allié d'un Mali indépendant. La France était l'allié d'un Mali indépendant. À chaque fois que la France a ses hommes à la tête du pays, l'ont fait croire à une amitié entre la France et le Mali. Il n'y a pas d'amitié entre la France et le Mali. À chaque fois que le Mali a retrouvé son indépendance, c'est avec le président Maudibault et actuellement avec le colonel Asimil Goïta, nous ne sommes pas amis avec la France. Que les choses soient très claires. Il y avait coopération, il y avait M. Ibeka qui était là. N'oubliez pas que M. Ibeka pleurait à chaque fois qu'un militaire français tombait au Mali. Il pleurait à chaudes larmes. Donc, vous comprenez, ça veut dire ce que ça veut dire. La France a pu profiter de ce moment pour infiltrer le Mali et installer tout ce qu'elle avait installé. Takouba, je ne sais pas quoi encore, nationalité, des forces que nous-mêmes ne connaissons. Donc, la France a juste profité du Mali parce que la France avait son homme à la tête du Mali. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand le Mali est indépendant, le Mali n'a pas la France comme Amérique. Madame, pour répondre à votre question, la France n'est pas en train de repenser sa stratégie. Moi, je pense plutôt que la France a pris conscience de son échec et que les patrons de la France, notamment les États-Unis d'Amérique, ont sans doute tiré les oreilles à Emmanuel Macron. N'oubliez pas que les deux ministres qui étaient beaucoup plus bavards contre le Mali, il s'agit de Jean-Yves Le Drian et de Florence Parly. Ces deux ministres ont été remerciés, n'ont pas été reconduits. Sans doute, les Américains ont pesé dans la balance. Même dans les dossiers qui opposaient le Mali à l'aménagement, je pense que les Américains ont pris le dossier en main et ça s'est discuté dorénavant entre le Mali et les États-Unis. Ce n'est plus entre le Mali et la France. Donc la France a échoué. Maintenant que la France repasse sa stratégie ou quoi son tactique, ça s'engage la France. Vous avez connaissé un peu le Saint-Colonel du Mali. Nous ne sommes pas dans ce que la France prépare ou dans ce que la France envisage contre le Mali. La France ne va pas digérer son affronte du Mali. Nous ne sommes pas dans ça. Nous, nos autorités, les peuples maliens, nous sommes dans quoi ? Nous sommes dans les regards que la France a commis ici. Nous, nous sommes dans ça. Que la France prépare autre chose ou autre chose. La France était là, elle a échoué. Mais ce n'est pas à se retirer du Mali qu'elle va retirer quelque chose. Nous sommes sereins, nous sommes imperturbables. J'attends beaucoup des gens dire oui, le Mali a la force d'explicer la France allée à Kidal. Mais c'est parce que nous, on va à Kidal qu'on est en train d'explicer la France et M. Ado. Voici des obstacles des gens qui étaient entre Kidal et nous, des gens qui ravitaient des terroristes. Quand nous allons finir avec les patrons des terroristes, quand vous voulez défier l'enfant, il faut gifler le père. C'est ça en bon français. Qui veut défier l'enfant ? Gifle le père. Nous allons trouver les terroristes, c'est un petit conte. Quand nous aurons fini avec les ravitaillements, la France, les Ouattara, les Niger et autres, nous saurons comment finir avec ces gens. Il suffit de fermer les robinets. Madame, l'ONU est un vrai système. Pourquoi l'Allemagne est en train de se précipiter ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Mali, quand on tire, on dit que plus les singes grimpent à l'arbre, plus on voit, excusez-moi, vous comprenez ce que ça veut dire. Plus les singes montent à l'arbre, plus on voit un peu en bas. Ça veut dire quoi ? Plus ce dossier entre le Mali et la Côte d'Ivoire va prendre du temps, plus on va étaler aux yeux du monde le vaste système de corruption qui est cette organisation des Nations Unies. Ça veut dire quoi ? Il y a le ministre, mais dans la MINUSMA, chaque pays qui vient à sa part du marché, l'Allemagne a le volet sécurisé et certains contingents de la MINUSMA. Mais ça veut dire quoi ? Et dans ça, il y a le Sénégal, en tout cas, Makissal, qui a le marché du transport aérien, du transport de logistique. Et dans ça, il y a ADO qui a le volet sécurisé, comme à sécuriser ce transport, ce logistique du Sénégal, de Makissal. voici ce business. Plus ça va durer, plus le monde entier va découvrir ce qui se passe. C'est pourquoi les gens sont en train de se précipiter. Nous ne sommes pas appréciés. Ce dossier a été confié à la Cour martiale du Mali et nous allons prendre le temps nécessaire. N'oubliez pas, madame, que l'Allemagne était venue ici demander au Mali de chasser les riches. Il y a une dame ministre des Affaires étrangères qui est venue demander cela ici au Mali. Et nous, nous avons répondu que nous aussi on attendait que l'Allemagne chasse le gaz riche de l'Allemagne ou bien de l'Europe. C'est simple. Nous n'avons jamais obtenu cela. Donc si l'Allemagne a une coopération énergétique avec la Russie, nous aussi, nous avons une coopération militaire avec la Russie. Chaque État vit son intérêt. C'est dans ça que nous sommes et que les gens ne paniquent pas. Je vois que les pro-ados sont en train de manipuler des gens, l'opinion qu'ils sont à la Cour d'Ivoire que le Mali n'a pas d'électricité. Mais ça fait rire. Le Mali a l'un des plus grands barrages de l'Afrique de l'Ouest, le barrage de Manatali. Le Mali est traversé par deux fleuves. Le fleuve Sénégal, 1 700 km, ça fait 700 km au Mali. Le fleuve Niger, 4 200 km, donc 1 700 km au Mali. Le Mali a plus de soleil que n'importe qui. On va faire des petits chattages et si nous aussi on garde le bétain malien qu'est-ce qu'ils vont manger là-bas, des filles. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans une histoire de bras de frein entre le peuple malien et le peuple ivoirien. C'est une histoire entre Ado, représentant de la France, contre le colonel Asmi Goïta, représentant des panafricains d'une Afrique libre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un problème entre Ivoirien et Malien. Et dans cette confrontation, M. Ado a beaucoup plus sa peur du combat, ça comprend. Parce qu'on dit que les Maliens, il y a 4 millions, 7 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Mais ces Maliens-là, beaucoup ont la nationalité ivoirienne. Les chances électorales à venir en 2025. Ils ont besoin des voix des Maliens. Si les Maliens ne votent pas pour le candidat Ouattara, il va tomber, l'opposition va reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons plus de moyens de pression sur M. Ado qu'il n'en a sur nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous sommes un parti pâle et je pense que Ouattara a compris, il n'est pas en train de faire beaucoup de bruit. Cette histoire va sur son cours normal. La ministre est une mafia. Les Maliens vont juger ses carnets militaires et qu'il pleuve, qu'il neige. S'ils peuvent, si la France peut, que la France coupe le vent ou bien coupe l'air. Nous, Inchallah, nous allons respirer. C'est de ça qu'il s'agit. Que la France repasse sa stratégie ou autre, c'est son problème. Nous, nous sommes en train de développer une stratégie malienne, une stratégie africaine pour comment réussir et contrer d'éventuels ennemis. C'est de ça qu'il est question. Et nous allons travailler à remettre des panafricains à la tête de ces États aujourd'hui qui sont dirigés par des maronnettes, par des voyous, des gens qui nous girent que par la France-Afrique. Il est question de se débarrasser de certains pays. On ne peut pas être tranquille. Nous ne pouvons pas nous émerger tant que nous avons des gens comme Ado, des gens comme Fasoum, comme des voisins, des gens qui continuent de nous amurder, de travailler pour celui qui nous avait tous en commun esclavagisé, pour celui qui nous avait colonisé, pour celui qui continue à nous voler, pour celui qui continue de faire de nous des riches mais étant pauvres. Donc nous ne pouvons pas garder ce combat. Ça dépasse le Mali. C'est un combat bien sûr entre blocs. Ce sont de nouvelles alliances qui se dessinent. Comprendra qui pourra. Merci. Maintenant que la France a été chassée, que l'armée française a été chassée du Mali, on sait que par cette occasion même la France a divisé quasiment par deux sa présence au Sahel en ne maintenant que quasi autour de 2500 militaires environ dans la région. Cependant, Paris affirme depuis des mois ne pas renoncer à la lutte antiterroriste et discuter avec les pays du Sahel et du Golfe de Guinée pour préparer de nouvelles interventions. Alors j'aimerais vous poser la même question que je posais tout à l'heure à Terforsmen et Linda Larbaoui, celle de l'utopie même. Est-ce que toutes ces déclarations ou cette volonté d'Emmanuel Macron en fait ne sont qu'une vue de l'esprit selon vous ? À qui vous posez la question ? C'est à moi ? Gamalabina, est-ce que vous m'entendez ? Ah oui d'accord, très bien. Je vous entends parfaitement. Oui, donc pour répondre à votre question, il y a plusieurs éléments qui rentrent en considération, mais pour en savoir plus, il faut savoir ce qui se passe en France. Macron, quand il arrive aux commandes, il arrive avec un agenda qui est très clair, c'est un agenda financier, réduire la dépense publique, réduire l'endettement et faire en sorte que la France ait une dette maîtrisée. C'est ça, la raison. Et une des raisons pour lesquelles il s'est heurté avec l'armée, dont un chef d'état-major avec lequel ça s'est très mal passé puisque ce chef d'état-major a démissionné, c'est précisément parce qu'il avait décidé de réduire le budget militaire. pas un enfant de cœur, mais ce n'est pas non plus un humaniste, il n'est pas exagéré, il est même à la limite d'être un sociopathe, mais la chose qui l'intéresse en premier, puisque c'est un problème qui est issu du calcul, de la banque, de la finance, c'est de faire en sorte que le pays sorte de son point de vue d'un endettement considérable pour relancer la machine économique en se disant qu'il va en faire une sorte de start-up d'échelle. Donc Macron, lorsqu'il va redéployer, ce qu'il appelle redéployer, c'est un retrait en vérité, ses soldats, il perçoit deux choses. La première, c'est que la France est mal vue dans la région. Il y a une succession de manifestations qui ont eu lieu à chaque fois que les convois français passaient. La deuxième chose, c'est qu'il voit bien et il a observé, parce qu'il n'est pas bête, c'est un des rares chefs d'État européens à avoir vis-à-vis de la Russie une position équilibrée. Il n'est pas dans une démarche guerrière, il se sait absolument impuissant face aux Russes et surtout, il comprend les enjeux. Il sait que la France dépend pour 17% du gaz russe et que si jamais la Russie coupe la rivière de gaz, il n'a pas la possibilité de trouver d'autres partenaires pour suppler cette perte. Et donc Macron, il se dit simplement et c'est une stratégie qu'il va adopter à un des parlements du bloc américain parce qu'il faut arrêter de penser que l'Amérique, la France, l'Angleterre sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord que sur une seule chose, c'est de se partager les richesses du monde en ne se faisant plus la guerre. C'est tout. Avant, ils se faisaient la guerre pour se voler des territoires, maintenant, ils ne le font plus. Ils font une sorte d'accord de gentleman's agreement comme disent les Anglais, à savoir un accord entre gentlemen. On se met d'accord, je te donne cette partie, tu prends cette partie-là. Ils découpent un peu la région comme Descartes qui l'ont fait au Moyen-Orient et en Afrique. On voit bien que tout a été fait à la règle. Il n'y a pas de respect des territoires ni des peuples, mais ils ne se font plus la guerre parce que ça leur a coûté trop cher. Ils ont quand même deux fois consécutivement fait des guerres qui ont conduit à 80 millions de morts. Ils ont failli s'exterminer. Donc aujourd'hui, ils disent, on va arrêter de faire n'importe quoi. On peut déporter nos problèmes ailleurs. Et ils l'ont fait très bien en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Alors ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Macron a une stratégie qui me paraît de plus en plus claire. Il veut réduire le train de vie de l'État en termes militaires. Donc il a réduit déjà les budgets. Donc il n'est pas du tout dans une posture offensive. Il veut déléguer à des potentats locaux, à des gens qui sont choisis par la France, comme vous parlez de Ado ou Atara. Il veut déléguer des pouvoirs militaires pour ne pas intervient directement, de telle sorte qu'il puisse faire des économies d'échelle considérables et que lorsqu'il a besoin d'un petit coup de pouce, il envoie des forces sur place, mais des forces d'accompagnement. En aucun cas des contingents militaires aussi importants que ce qu'il y a eu. On l'a vu avec la question tunisienne. Ça a été intéressant de savoir qu'en 2011, cette révolution tunisienne a donné lieu de la part de l'ex-chef d'État-major français, Michel-Eulieu-Marie, à la volonté d'envoyer, pour renforcer les forces de répression de la dictature tunisienne d'Elani, d'envoyer sur place des moyens militaires et des moyens pour contrer les manifestants. Donc les Français veulent déléguer comme le font très bien les Anglais, c'est ce qu'il disait à l'instant Linda Labaoui à juste titre, effectivement les Anglais délèguent les moyens de répression et ils n'interviennent pas directement, ils s'intéressent juste à la question économique. Les Français ont commencé à quitter, parce que Macron n'a pas le dogmatisme de ses soeurs, ils ont quitté l'idée de la France qui brille à l'étranger, l'obsession du rayonnement culturel français, ils s'en foutent complètement. Lui c'est un véritable pour le coup, un véritable mondialiste, il parlera couramment, il s'inscrit complètement sur le champ lexical américain, donc il s'intéresse juste à des intérêts économiques, financiers, privés et publics d'ailleurs, dans le but de faire en sorte que le pays puisse redresser le cap. Alors Macron est investi dans un rôle essentiellement économique, je ne crois pas une seconde qu'il a envie de rester en Afrique, je pense qu'il veut sécuriser ses appellements au Niger par rapport à l'Uranion parce qu'il en a besoin, cruellement besoin, mais je pense qu'il va déléguer tous ses moyens de contrôle régionaux par des forces suspectives qui seraient des forces tenues par les Etats qu'il paieraient à bon compte mais qui coûteraient beaucoup moins cher que l'envoi de militaires français parce qu'il faut savoir qu'un militaire qui vend l'actif sur un terrain d'opération étranger, c'est minimum, je crois qu'on dépasse les 10 000 ou 15 000 euros, c'est considérable le coût de l'opération pour chaque militaire et quand un militaire est tué, évidemment ça coûte très cher à l'Etat parce qu'il faut donner l'argent au famille. Donc aujourd'hui, il va l'amener à son terme, c'est une question qui peut être posée puisque évidemment dans son camp et là c'est bien de le rappeler dans son camp il y a des interventionnistes, il y a des militaristes, il y a des gens qui sont influencés par les lobbies comme D'Assos et tous ces lobbies militaires qui ont besoin de vendre des armes, il y a tout cela mais Macron ce qui n'est pas du tout en cette logique aujourd'hui. Peut-être que demain il changera mais a priori lorsque les Maliens lui disent de dégager, je n'ai pas eu l'impression de voir un homme blessé, j'ai eu l'impression de voir un homme il y aurait eu une intervention militaire on l'a vu à plusieurs reprises comme dans la Côte d'Ivoire où ils ont été directement envoyés des bombardiers pour bombarder les forces qu'ils considéraient comme étant hostiles. Aujourd'hui cette question ne se pose plus en ces termes je pense que Macron va parfaitement s'incommoder de forces supplétives dans la région. Merci pour cette analyse avant de poursuivre avec vous. Linda Larbaoui je vous retournerai la parole je lis très rapidement cette contribution d'un de nos téléspectateurs qui ne parvient malheureusement pas à nous joindre en direct Delphin de Boudjoumoura et dit salut aux panélistes leurs analyses sont pertinentes malgré l'inquiétude venant de l'axe Washington-Londres heureux que le nain géopolitique élyséen soit ramené à ses vraies dimensions quand les vrais géants tels que la Russie les Etats-Unis la Chine et les puissances régionales comme l'Algérie luttent le Mali ne doit pas se laisser faire. Merci beaucoup à vous Delphin pour cette contribution. Alors Linda Larbaoui le président Emmanuel Macron a également déclaré hier mercredi il a dit je cite notre ambition opérationnelle pour 2030 doit être revue pour mieux assurer notre capacité à faire face à la perspective du retour possible d'un affrontement de haute intensité. Alors selon vous comment est-ce que vous imaginez vous Linda Larbaoui le Mali l'Afrique qu'ont d'ici 2030 la date prévisionnelle par exemple d'Emmanuel Macron si les autorités maliennes comme vous le demandez constamment instantanément d'ailleurs et sur Afrique Média vous écoutent écoutent la jeunesse panafricaine écoutent les activistes panafricains si elle a une bonne démarche comment est-ce que vous imaginez le Mali à l'horizon 2030 par exemple Linda Larbaoui juste en prospective si le Mali reste droit dans ses bottes comme il est actuellement il va vers une émancipation M. Gamal Abina a parlé de ce qui se passe en France mais il y a aussi pas mal de scandales en ce moment justement on parle d'un dossier de 124 000 pages qui concerne toute l'Union Européenne donc depuis deux jours il y a des manifestations d'un autre monde en Belgique en Hollande en Norvège et en Italie ça va toucher aussi la France par rapport au dossier Hubert dans lequel est impliqué Macron donc je ne sais pas qui est en train de donner ces dossiers mais il y a des dossiers qui sont distribués je pense bien que les Russes ne sont pas innocents dans tout ça ils se défendent comme ils peuvent et ils ont raison en Allemagne il y a un autre dossier aussi où le chancelier est impliqué dans une histoire où son parti politique avait invité plein de personnes il y a neuf jeunes filles qui ont mis du GHB c'est ce qu'on appelle la drogue du violeur ça on n'en parle pas du tout dans la presse européenne mais ça commence à faire boule de neige où les gens ils commencent à comprendre ils sont gouvernés par qui donc quand on voit tous ces dossiers on parle de l'Afrique où il y a des corrompus où c'est mal géré mais on oublie que les Européens ils sont pires que ça et ça commence à être dévoilé donc en 2030 si on continue dans ce processus qu'il y a déjà entre le Mali et l'Algérie c'est très important je parle souvent de l'Algérie parce que c'est un pays clé en Afrique nous sommes face à l'Europe l'invasion a commencé par Alger elle n'a pas commencé par Bamako ou par une autre capitale africaine et nous connaissons les occidentaux mieux que tout le monde et nous avons une armée aujourd'hui qui peut faire face là où je vais rajouter quelques informations et pourquoi ça a foiré pour la France je vais revenir au Chirac algérien il a démarré le 22 février 2019 mais en octobre 2018 il y a Saïd qui avait spolié le pouvoir de son frère qui était malade qui envisageait de le remplacer et il est venu en France en 12 et il a négocié donc il était question de passer pour un cinquième mandat faire sortir les gens pour qu'il râle un peu et après on retire Abdelaziz Moutraire et si jamais ça ne passe pas par son frère à ce moment-là c'est l'ancien ministre algérien Mihoubi qui devait reprendre le il s'avère que le hirac algérien quand il est saïd est tellement fort que l'armée c'est à tomber donc tout ce qui est éternement et 36 généraux avec quelques commandants quelques capitaines quelques officiers sous-officiers qui sont tous en prison donc c'est ce hirac qui a permis aujourd'hui au Mali d'avoir un allié de taille dans le continent s'il n'y avait pas eu la pro-France le Mali n'en serait pas là aujourd'hui rien qu'avec les sanctions de la CDAO il aurait cédé alors qu'il s'avère que le nouveau gouvernement qui a été élu démocratiquement en Algérie c'est vrai qu'il y a eu très peu de participants quand M. Tebboune a été élu mais c'est un gouvernement le président a été élu véritablement et il a écouté le peuple et le peuple ne veut plus rien avoir avec la France on veut couper moi je vis en France en France ils défendent leurs intérêts ils ont le droit en Algérie nous défendons nos intérêts nous avons le droit mais il ne faut pas qu'ils continuent à vouloir nous imposer des choses alors que nous sommes un pays libre et souverain l'Algérien a parlé aujourd'hui le Malien a parlé aujourd'hui le jeu est terminé c'est ça que la France a du mal à accepter ou peut-être qu'ils ont accepté mais ils essayent de faire autrement ils n'ont plus les moyens de se défendre Macron il y a encore quelques jours quand il a parlé il veut augmenter justement après l'intervention de l'état-major français il veut augmenter le budget militaire alors qu'il était question de diminuer de laisser les autres gérer à sa place mais le hirac algérien a tout modifié et puis en 2020 donc de 2019 l'Algérie a changé en 2020 c'est le Mali qui change mais ces deux pays sont potentiels dont le Sahel encore une fois le Sahel est important et c'est pour ça que la France a fait la guerre au Sahel elle n'a jamais voulu céder c'est à partir du Sahel qu'on peut gérer l'Afrique et toute l'Afrique de l'Ouest donc en 2030 les Français seront partis avec leur barcane avec leur serval avec leur minusma avec tout ça parce qu'aujourd'hui Alger ne communique pas et c'est important de le souligner Alger veut un vote et elle part pour un vote en Libye pour stabiliser la Libye mais l'Algérie soutient le président actuel le président tunisien qui veut changer sa constitution parce que celle que les islamistes ont mis en place n'ont travaillé que pour les islamistes donc il y a tout ça qui est en train de changer en plus depuis quelques jours il y a des accords avec la Mauritanie il y a aussi des accords je l'avais dit pour Bazoum il va finir par changer de camp Bazoum était en Algérie la semaine dernière donc il laisse l'avantage à l'Algérie pour sécuriser le gazoduc et les drones qu'il a eu il les a eu par l'Algérie voilà donc il y a pour la laboration entre Alger pour l'Algérie et le Nîmes quelques soucis j'ai du mal à vous entendre des soucis certainement de connexion je vais très rapidement passer la parole à Issa Djawara alors Issa Djawara vous comment est-ce que vous explorez par exemple comment est-ce que vous envisagez le Mali je repose la question la même temps à l'horizon 2030 par exemple si effectivement de changements de paradigmes profonds sont engagés par le gouvernement de la transition notamment du mois avant la présidentielle merci madame ok allez-y merci Mali à l'horizon 2030 dans notre lancée nous serons un pays totalement indépendant vous savez il n'y a pas plusieurs années de cela la Chine a passé là où nous étions et beaucoup de pays ont passé là où nous étions vous savez la vraie richesse d'un pays c'est d'abord son indépendance nous sommes conscients de là où nous sommes actuellement d'Iran que nous occupons nous sommes conscients et nous savons pourquoi nous souffrons si nous souffrons c'est pas parce que notre pays n'a rien nous savons quelles réserves d'or nous avons au niveau du sol malien nous savons la terre cultivable que nous avons nous sommes conscients de notre potentiel en eau de notre potentiel en soleil donc nous avons tout pour suffire à nous-mêmes et même pour aider beaucoup de pays africains à s'émerger nous avons tout mais c'est que nous avons été maintenus artificiellement dans la pauvreté madame nous sommes naturellement riches Dieu a fait de nous un pays riche mais nous avons été artificiellement pauvres il y a un système qui a fait de nous des gens pauvres en aménant à la tête de notre pays des gens qui vont faire signer des contrats à des entreprises françaises occidentales qui vont profiter de tout ce que nous avons et nous nous allons continuer à manger nous sommes conscients de tout cela nous savons à quel niveau nous sommes aujourd'hui et nous savons où est-ce que nous voulons aller c'est ce qui est important surtout il s'agit de prendre conscience de notre état actuel de notre situation actuelle c'est pourquoi les autorités du Mali la société civile du Mali quand il y a eu les sanctions contre le Mali que vous avez vu tous les syndicats ont décidé de ne plus faire la grève et de faire une union sacrée autour des autorités ça c'est un signal très fort nous savons où est-ce que nous voulons aller et nous sommes conscients des sacrifices qu'il faut faire nous savons le prix qu'il faut payer nous savons par quoi nous allons passer nous savons qu'en voulant nous émerger atteindre cet horizon traite il y a beaucoup d'ambiges il y a beaucoup de pièges il y a beaucoup d'obstacles à chemin nous savons que le chemin est long épimé difficile mais peu importe qu'il pleuve qu'il neige que le vent souffle le soleil est déterminé à atteindre son objectif c'est de cela qu'il est question et les autorités du Mali se sont inscrites dans cette logique nous le peuple malien c'est ce que nous demandons aux autorités et nous sommes prêts à les accompagner quand il y a des sanctions beaucoup de chefs de famille ont juré il y a des vieux qui ont pleuré ici qui sont prêts à manger ils savent avoir un seul repas par jour mais ne jamais plié face au dictat de la France pour nous maintenir dans un système esclavagiste nous voulons sortir de ce système madame nous connaissons le prix qu'il a payé beaucoup d'esclaves ont peur d'accepter ce prix mais il faut ce prix tout le monde quand on veut être libre il y a un prix la liberté un prix qu'il faut payer et nous sommes déjà en train de payer ce prix nous sommes en train de les payer avec notre sang nous sommes en train d'écrire l'histoire du Mali avec le sang des jeunes maliens je connais pas mal des jeunes qui tombent ici à l'âge de 20 ans 21 ans 19 ans tombés dans les ambisca des diadistes des touristes des gens qui sont occupés par les occidentaux des gens qui sont renseignés par les occidentaux et que ces mêmes occidentaux me tenaient déjà ici à la tête du pays faisaient croire qu'ils étaient des pays amis et au même moment continuaient de nous piéger cela est fini le Mali veut sortir le Mali veut se merger c'est pourquoi il y a quelques esclaves quelques méronnettes qui font tout pour nous maintenir dans ça que nous sommes tous esclaves et nous nous disons non nous voulons sortir de cela nous voulons être libres et indépendants comme l'Algérie nous voulons être libres indépendants comme l'Afrique du Sud nous voulons être libres indépendants comme la Chine comme la Russie nous voulons être nous voulons notre souveraineté c'est tout ce que nous demandons nous ne demandons pas à aller occuper un autre pays nous ne demandons à coloniser personne les militaires ivoiriens ou bien je ne sais pas les gens que M. Wajan a envoyé ici mais ce ne sont pas des militaires maliens pris en Côte d'Ivoire ce sont des militaires qui ont été pris ici au Mali qui peut me dire combien de théoristes des militaires ivoiriens ont déjà tué au Mali si réellement ils sont venus aider combien de théoristes ils ont déjà tué au Mali ils n'ont tué personne ici le combat c'est entre les théoristes et nous la ministre m'a déjà tué combien de théoristes ici ça n'existe pas donc nous demandons tout seulement qu'ils se retirent qu'ils nous laissent avec nos problèmes Mme ça c'est trop demandé retirez-vous laissez-nous gérer nos misères c'est tout ce que nous demandons au reste de l'Afrique qui ne veut pas comprendre c'est tout ce que nous demandons à ces occidentaux qu'il faut comprendre parce qu'ils sont en train de défendre leurs terrains les occidentaux ils n'ont rien pour faire fonctionner leurs industries qu'ils ont comme matière première ils n'ont rien madame et le Mali avec toutes ses réserves en uranium en lithium en pétrole en gaz si le Mali échappe à l'occident mais c'est une perte majeure leur industrie va s'effondrer c'est le début d'un échec et si le Mali réussit le Mali sera un cas de col d'autres pays d'Afrique subsaharienne seront tentés par l'aventure du Mali c'est de ça qu'il s'agit et pour les occidentaux il faut faire du Mali un exemple pour que les autres pays africains les autres chefs d'état marronnettes disent qu'on avait pourtant averti ce qu'ils appellent la gente les autorités du Mali qu'on avait averti ces gens-là ils ont été orgueillés ils ont été arrogants ils n'ont attendu personne mais nous nous battons uniquement pour notre liberté c'est de cela qu'il s'agit et aujourd'hui nous sommes conscients que certains esclaves entre les mains de la France mangent bien sûr de la viande et nous nous préférons manger des feuilles aujourd'hui et manger de la viande des mains manger autre chose demain manger mieux demain à la sueur de notre front ça que c'est la France qui nous jette des os nous on n'en veut pas et ceux qui sont aujourd'hui contents en train de manger sur la même table qu'elle est voleur ceux qui sont en train de les voler demain ils comprendront ils n'auront que leur vie pour pleurer et je suis convaincu qu'ils viendront taper à la porte du Mali si ils sont encore intelligents si ils sont conscients l'horizon 2030 du Mali ça peut être l'horizon 2030 de l'Afrique subsaharienne toute entière nous pouvons l'atteindre ensemble mais il suffit que chacun nettoie chacun balaye dans ses cours que chacun aide le Mali et chacun aide l'Afrique à débarrasser l'Afrique de toutes les marionnettes que l'Occident a mis à la tête de nos états et quand vous voulez les déposer les textes de l'Occident disent que vous êtes en train de faire un coup d'état un coup d'état ça veut dire quoi dans nos langues et ça veut dire quoi dans nos langues avoir quelqu'un qui travaille pour un autre un autre pays avoir un chef d'état qui travaille pour enrichir une autre puissance et les renverser c'est faire un coup d'état mais c'est pas faire un coup d'état les renverser c'est un salut d'état madame ce n'est pas un coup d'état un salut d'état et c'est ce que nous demandons parce que le vocabulaire leurs expressions sont en train de nous maintenir dans quelque chose que nous ne maîtrisons pas qui ils appellent le coup d'état si quelqu'un veut trahir son pays pardon un dirigeant qui travaille pour émerger son pays si ce dernier est renversé c'est un coup d'état mais tout dirigeant qui travaille pour l'occident tout dirigeant qui travaille contre son propre peuple quand on le renverse c'est un salut d'état madame horizon 2030 à ces rites ça sent bon ça va aller la route n'est pas facile nous sommes conscients du prix à payer et nous allons payer ces prix merci merci à vous Issa Diawara nous remercions d'ailleurs d'avoir été des nôtres cet après-midi dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent on va sortir en disant un grand merci également à nos autres intervenants Gamal Abina merci beaucoup pour vos interventions merci un dernier mot peut-être sur ces actualités commentées cet après-midi oui un dernier mot simplement c'est que je pense que beaucoup de choses sont en train de bouger à l'horizon à l'aune de ce qui se passe au niveau international qu'effectivement il y a une répartition du monde qui va pencher vers les BRICS qu'on voit bien que l'Afrique a tendance à observer en même temps des pays sont avant-gardistes le Mali fait le travail la République centrafricaine on voit bien aussi avec un PECOM l'Ethiopie qui a échappé à la guerre malgré tout parce qu'ils ont failli se prendre une guerre civile avec l'alimentation américaine habituelle que la Chine et la Russie font leur travail que beaucoup d'intervenants extérieurs au bloc occidental sont en train de manœuvrer en Afrique et que je pense aujourd'hui l'espoir après les 62 ans ou 60 ans d'indépendance pour les pays africains qui n'ont pas été productifs cet espoir de redresser le cap et de s'émanciper économiquement politiquement et militairement est possible à partir du moment où les Africains ne se tromperont pas dans leur partenariat et surtout en aura équilibré d'un homme à homme ils n'ont pas de maître à esclave ou de colons à esclave tout simplement donc je pense qu'aujourd'hui l'Afrique a un espoir réellement à saisir il ne faut pas qu'elle le rate et le discours que j'entends depuis tout à l'heure va dans ce sens et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de on peut imaginer assez facilement qu'à la faveur des chambres du monde les Africains bénéficieront à plein de ce qui se passe actuellement Merci beaucoup à vous Gamal Abina espérance questions internationales merci pour vos différentes interventions Terrefour semaine un dernier mot s'il vous plaît on sort de l'émission Oui donc pour les Maliens surtout en question des autorités maliennes il est vrai qu'ils ont assumé le volet sécuritaire il faudrait quand même confier le travail enfin le reste surtout investir sur l'élite malienne pour pouvoir donc relever les défis à venir parce que quand on veut s'affranchir d'une tutelle ou s'engager dans une voie de développement il faudrait quand même disposer si vous voulez d'une économie vraiment autosuffisante c'est à dire indépendante à 100% avoir une industrie et avoir surtout la volonté politique de changer les choses Linda Larbaoui malheureusement nous avons été coupés tout à l'heure par des soucis de connexion on vous écoute s'il vous plaît Linda Larbaoui est-ce que Linda Larbaoui est toujours avec nous ? oui 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 je disais d'ici 2030 allez-y 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 madame Larbaoui vous m'entendez ou pas ? mme Larbaoui allez-y on vous écoute d'ici 2030 j'espère que le monde se sera stabilisé que les Etats-Unis seraient rentrés chez eux que monsieur les Chinois auront dédolarisé le monde et travaillé et tout le bonheur pour nos frères c'est que le chemin ne sera pas facile regardez-nous pour les malheureusement nous avons toujours du mal à vous entendre mais ce n'est pas bien grave madame Linda Larbaoui ce n'est que partie remise nous serons en tout cas très heureux de vous retrouver dans nos prochaines éditions vous le savez merci à tous le panel de cet après-midi Gamal Abina Terfusmen Issa Diawara Linda Larbaoui merci à tous les téléspectateurs merci de vous avoir suivi de bout en bout merci également à la grande équipe technique de cet après-midi d'ici la à la grande équipe de cet après-midi à la grande équipe